Et coucou, coucou les chouchous, les loulous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans la joie et la bonne humeur, vous êtes chez la famille l'idée, gratteur fou loulou, et oui j'ai pas toute ma voix encore, je suis encore fatiguée, je vous l'avoue, mais bon, je peux pas vous faire patienter encore aussi longtemps que ça, donc je suis obligée, enfin je suis obligée, non je ne suis pas obligée, mais même moi ça me, je peux pas, je suis impatiente comme vous en fait, donc je pense qu'on est, voilà, Voilà, pareil, au sens réciproque, que ce soyez vous ou moi, on veut savoir la suite de ce joli, fameux petit calendrier que je vous ai réservé cette année, voilà, donc c'est le calendrier de la FDG, mais là, cette fois-ci, moi, j'ai mis un peu des tickets que je voulais, donc pour vous faire une petite présentation, donc voilà, donc du coup, on avait gratté le premier, d'accord, et du coup, on va se gratter, donc le 2, on va se gratter le 3, les amis, suivi du 4, et puis le 5, voilà, donc j'espère que je vous ai pas trop manqué, parce que, ben moi, oui, vous m'avez manqué, voilà, les amis, Oh là là, désolé, mais oui, Euh, ben le bronchite, euh, avec l'asthme à côté, franchement, c'était magnifique, mais j'ai été K.O. K.O., encore plus pire que quand j'ai eu le Covid, Enfin, on est en train de se guérir, et puis les amis, on va se lire deux petites questions à la fin, euh, du grattage, voilà, tout simplement, donc je prends le petit ticket 2, euh, oui, donc on se lit deux petites questions à la fin, de la, pour, voilà, pour continuer la petite FAQ, d'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas, si vous voulez savoir un peu plus, pour prendre un peu plus de connaissances, voilà, qu'on se présente un peu plus depuis le temps, euh, ben n'hésitez pas à me mettre en commentaire, voilà, vos petites questions, et puis ça me ferait plaisir, moi, de répondre à tout ça. Voilà, les amis, c'est le nouveau petit, euh, voilà, le nouveau petit truc, en fait, de la chaîne, le petit plus de la chaîne, en ce moment. Alors, allez, on y va, du coup, euh, je commence avec le premier, et puis voilà, puis comme je vous ai dit, on terminera avec, euh, les petites questions, tout simplement. Allez, du coup, on aura du 13 et du 17. J'espère que tout le monde va bien de votre côté, en tout cas, et que, ben voilà, pour ceux qui sont en pleine préparation, euh, et finition, euh, ou commencement, euh, peu importe, de toute façon, sur les achats de Noël, tout ça. J'espère que tout se passe bien, que c'est pas trop la galère, parce que je sais qu'il y en a qui aiment pas trop ça, il y en a qui adorent ça. Ça, après, ça reste mitigé, comme on dit. Alors là, il y avait quoi ? Le 16, pardon, et le 21, donc là, on a le 21, mais pas de 16. OK. J'essaie de rester concentrée, les amis, parce que je suis fracas. Le 18 et le 03. 18, il est là. OK. 18, 18, 18, 0, 3. Ouais, j'espère que ça roule pour vous. Moi, ça va, on est en train de finaliser aussi, petit à petit, mais tranquillement, comme on dit, hein, pour que les enfants soient gâtés comme il se doit pour Noël, quoi. Voilà. Tout simple, tout simple. Allez, on voit le bon. On a du 11. Déjà, c'est l'arc-en-ciel. Et est-ce qu'on aura un deuxième petit gain ? Ça serait cool. Avec ou le 28, ou le 33. On voit le bon. Oh, c'est vraiment ballot. Ça sera le 34. Du coup, on a... Enfin, il faut découvrir le petit arc-en-ciel. Allez, petit espoir. On y va. Est-ce qu'on aura l'arc-en-ciel ? C'est un beau diamant. Non, il nous faut l'arc-en-ciel. Non. La console, le trèfle, la couronne. Et pour terminer, le petit coquillage. C'est un ticket, du coup, perdant pour le jeu. Enfin, pour le jeu, pour le jour, pardon, du 2 décembre. Allez, c'est pas grave. On va passer au jeu numéro 3, au jour, pardon. Décidément, j'y arrive pas. Et ça sera, du coup, le petit banco qui banque illico à ce qui paraît. Donc, j'ai envie de vous dire, voyons ça, voyons ça. Allez, let's go. Nous, on a 0. Ça a banqué illico. Non, le 0. Et ici, c'est un deuxième 0. Au moins, c'est radical. Allez, c'est pas grave. Du coup, pour le jeu, le jour 3, le jour 3, le jour, le jour, Alexia, le jour 3 décembre. On passe, donc, oui, voilà, pardon, excusez-moi. En fait, je vous ai pas montré à chaque fois, c'est pour vous éviter à chaque fois. Voilà, vous voyez, tout ça, là, c'est nul. Mais bon, ça, c'était le 4 et le 3 décembre, il y avait le petit banco. Donc, le 4, il y a ça. Et pour vous faire un petit rappel, après, pour le 5, on aura un petit fétiche. Allez, hop. C'est vrai que c'était pour vous éviter d'avoir le tournis à chaque fois, en fait. tout simple, tout simple. Allez, on y va, allez, on va décoller un petit gain ou on va se faire une bredouille ? Quand même, le premier jour 1, pour ceux qui n'ont pas vu, je ne voulais pas se polier, mais bon, c'était misère, un petit peu. Le 2, misère, le 3, misère. Allez, on y croit maintenant. Ticket 65 avec le petit x10. Du coup, je ne vais pas y arriver, les amis, j'en ai pas plu. on y va. Let's go. C'est parti. Est-ce qu'on aura un petit gain qui va nous sauver la session un petit peu ? Enfin, la session, la petite journée du jour avec 57, 58 et 41. OK, sans oublier, donc, bien sûr, les petits multiplicateurs. 55, 46, 58, c'est gagnant. Ouf, on sera sauvé et on ne sera pas brodouille sur la session, c'est cool. Déjà ça, au moins. Est-ce qu'on aura autre chose avec ? 51, non. Et 29. OK, bien écoutez, un seul petit gain, c'est le petit 58, du coup. Alors, les amis, je voulais vous faire à chaque fois garder, en fait, les petits numéros, les gains. Je voulais les garder et les découvrir si on avait du gain à chaque fois, les découvrir tout le 24. Voilà, sur la case du 24 décembre. Mais au final, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on va être un peu misérable. Donc, pour ne pas vous faire languir à chaque fois, franchement, je trouve ça nul. Donc, on va se les gratter. Illico, presto. Allez, je pense que c'est un petit 2 euros. Mais bon, on y va avec le 58. Ah ben non, regardez. Ça rattrape un petit peu. Au final, on a 7 euros sur le x10. C'est cool. C'est cool, c'est cool. On n'est pas bredouille et on a récupéré bon ben 7 euros, franchement. Du coup, on avait gratté pour combien nous là déjà ? 2, 4, 5, 6 euros, 7, 8, 9 euros. Là, pour l'instant, on n'en perde que de 2 euros du premier au 4, ok ? Au 5 en fait. Parce qu'on va se gratter le petit fétiche. S'il y a un petit 2 euros minimum, pour l'instant, ça veut dire qu'on aura gratté du 1 au 5 et avec un ticket ou peut-être 2 en fait, tout simplement, si on a 2 euros ici, on récupérera nos 9 euros de mise qu'on aura misé depuis le début du coup des cases. Allez, arrête de blablater. Alexia, envoie le petit grattage. Je sais que c'est que ça qui vous intéresse. Non, je rigole. Allez, c'est parti les amis, on y va. Petit 1, allez le petit bébé à où ? Eh bien, regardez. Un petit bébé à où ? Allez, on voit le deuxième. Le 9, le 6. Allez, encore au moins un petit bébé à où ? Ça serait sympa. Le 3. Allez, un petit bébé à où ? Oh, et le 2. Dommage. Le 2 pour 1. Pour 4. Eh bien, nous, combien on va avoir les amis ? Ça serait beau d'avoir un 10 ou un peu plus mon 10. Après, je ne sais même pas c'est quoi les gains en fait du fétiche. Mon Dieu. Je fais des vidéos de grattage et je ne sais même pas qu'est-ce que c'est les gains. Du coup, on a quoi ? 1 euro. C'est la honte. 2 euros. 4 euros. 10. 15. 15. 25. D'accord. Donc là, on a les 25. Ouais, on peut avoir du 15, du 10 ou du 2. En gros. Par rapport à ce qu'ils nous sortent de là. Ou peut-être encore un 1 en fait. Je ne sais pas. Allez, on y va. Oh, oh, oh. Eh bien, regardez-moi ça, les amis. Ah bah alors là, franchement, le petit bébé au. Franchement, qui est 21 en plus. Eh la maman. Eh bien, franchement ça, un petit fétiche à 15 euros, c'est la première fois chez la famille. Eh bien, c'est une belle et très belle surprise. Franchement, et en plus sur un petit bébé au. Donc, vous le savez. Eh bien, ça fait vraiment plaisir. Regardez, on est déjà donc à 22 euros. Eh bien, c'est cool. Franchement, ça me plaît. Ça me plaît. Hop là, j'en perds mon trépied. Pardon. Je suis allé trop fort pour me remonter. Du coup, bah franchement, les amis, on a une belle, belle petite vidéo. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Eh bien, moi, ça me plaît. Franchement, c'est cool. Franchement, 15 euros, c'est 15 euros sur le petit fétiche et 7 euros, ben, ce n'est pas des petits gains qu'on a eu sur les petits tickets. Voilà. Donc, du coup, deux tickets perdants et deux tickets de gagnés. Donc, on ne va pas s'en plaindre. Et franchement, on a deux beaux tickets. Donc, c'est cool, les amis. Eh bien, ça fait plaisir. Voilà, on n'oublie pas. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas oublier, j'espère, de liker. Voilà, si vous ne l'avez toujours pas fait, continuez à vous abonner. Ça soutient énormément la chaîne. Et puis, voilà. Et nous, ça nous permet aussi de continuer à vous faire d'autres petites vidéos comme celle-ci. Et même plus, même plus, j'aimerais bien. Voilà, les amis. Ben, écoutez, j'espère, par contre, que vous n'allez pas trop m'en vouloir si, ben, pour aujourd'hui, je ne me montre pas parce que franchement, je ne suis pas très jolie, vraiment pas jolie. Alors, je tenais déjà à vous remercier par tous vos jolis petits commentaires, vos gentillesses. Franchement, c'est la folie à chaque fois. Et vous le savez que vraiment, ça me touche énormément. Et que ça a été très difficile pour moi. Mais ma petite ceceuse, m'a mis enfin, tu t'es déjà... Tu t'es enfin décidée à te montrer et à faire une belle petite vidéo. Ben oui. Désolée. Oui, 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 je me suis enfin décidée. Et je sais que ça a fait plaisir à beaucoup d'entre vous aussi. Mais là, franchement, on essayera de reprendre sur les prochaines. Mais là, je vais vous lire les questions comme ça et répondre avec plaisir. Mais bon, voilà quoi, les amis. Je sais que vous n'allez pas trop m'en vouloir. Voilà, parce qu'en plus, je suis fatiguée, je suis malade. Allez, les amis, j'arrête de ma plaisanterie. Du coup, regardez, on va passer à la petite question. La première question, c'était la question de Sandrine sur la première case. Et là, du coup, je vais vous en lire deux pour aujourd'hui et ça sera à l'honneur de Hakim38. Donc, petit clin d'œil à toi en même temps, mon ami. Et puis, à Jasmine Godard. Voilà. Donc, du coup, je vais lire vos petites questions tout simplement. Alors, Hakim, on passe à toi. Donc, du coup, ta petite question et donc, c'est quoi qui m'a donné ? Qu'est-ce qui m'a donné envie ? En fait, de faire ma chaîne de grattage. Voilà. Et aussi, en fait, tu as deux petites questions si vous voulez tout savoir. Et ensuite, tu m'as posé donc une deuxième question. C'est, as-tu des enfants avec un prénom de plus de deux syllabes ? Parce que, vous le savez, vous entendez souvent Lénie Lénie, qui est donc avec deux syllabes. Il y a Léna aussi. Et donc, voilà. Donc, il a voulu que vous en sachiez un peu plus sur ça. Donc, je vais vous répondre de suite. Donc, d'abord, je vais répondre à la première question. Et la première question, les amis. Donc, alors, si vous voulez tout savoir, la première question, donc, c'est quoi qui m'a donné envie de faire ma chaîne de grattage ? En fait, si vous voulez tout savoir et comment ça a vraiment démarré tout ça, c'est que, tout simplement, Léna, en fait, un jour j'entends, je l'entends, elle était là, elle était morte de rire, en fait. Et j'entendais au fond un monsieur qui parlait, en fait, avec une voix en train de dire, voilà, plein de bêtises, enfin, vraiment assez dans la joie, la gaieté et tout, tu vois. Mais je l'entendais, ma fille, en fait. Donc, Léna, elle était là, elle était morte de rire et tout. Je me dis, je vais la voir et tout. Mais qu'est-ce que tu fais, maman ? Je lui dis, pourquoi tu rigoles ? C'est quoi qui te fait tant rire, en fait, tout simplement ? Et elle me dit, ah, maman, écoute, je suis tombée sur ça et tout. C'est un monsieur, il s'appelle Tof, donc, le fameux Tof, là, oui. Donc, plein d'oeil à toi, mon ami Tof. Franchement, merci à toi aussi pour toutes les petites dédicaces. D'ailleurs, à la dernière que tu as fait sur ton live, ben, merci à toi. Et donc, du coup, elle est en train de regarder Tof. Alors, avant de créer ma chaîne, voilà, je vous dis la vérité, même pas j'allais regarder une seule vidéo sur YouTube. C'est-à-dire que YouTube, je ne le connaissais pas du tout. Voilà, je me suis vraiment mis sur YouTube quand j'ai vraiment démarré ma chaîne. Et grâce à Léna aussi, en fait, donc, je vais dire que c'est ta réponse, en fait, c'est la réponse, c'est grâce à Léna, tout simplement. Donc, Léna, voilà, tout simple, elle m'a dit, maman, regarde et tout, il fait trop rire et tout. Elle regarde ça sur sa petite tablette, elle me dit, et il gratte et tout, voilà, mais il me fait trop rire et tout, comment il fait, et en plus, il a des enfants et tout. Et du coup, en fait, je me suis mis à regarder ça. Alors, des fois, en fait, sur le départ, je regardais avec elle et après, en fait, je me suis mis à regarder sur mon téléphone, tout simplement, parce que je voulais savoir, moi, tout simple, tout simple. Et après, au fur et à mesure, j'ai découvert John, voilà, j'ai découvert John, j'ai découvert ainsi de suite et ça s'est enchaîné. Et du coup, je me suis dit, ben allez, ben pourquoi pas, mais ça a été très vite, c'est dans le mois qui a suivi, en fait, que j'ai découvert tout ça et tout, je me suis dit, ben pourquoi pas, allez, ben démarrer et voir ce que ça donne si moi aussi, je me lance et puis, ben regardez, on est encore là au bout de deux ans grâce à vous. Donc, voilà, voilà, comme ça a démarré la petite histoire de la famille des gratteurs fous, loulou. Voilà, donc deuxième petite question, du coup, pour la petite anecdote, voilà, c'était en fait grâce à Léna, tout simplement. Et donc, du coup, et voilà, donc en fait, j'ai trois enfants, donc je le répète encore parce que je l'ai déjà dit sur la première, mais bon, là, on répète, on répète, c'est pas grave. Du coup, pour ceux qui ne le savent pas, donc j'ai trois enfants, j'ai Lola, voilà, Lola qui va sur ses 14 ans, j'ai Léna, donc Léna qui va sur ses 12 ans et j'ai Lénie, donc qui va sur ses 4 ans, donc le 28 décembre qui fêtera ses 4 ans. Donc voilà, les amis, donc en fait, c'était une décision de ma part, d'avoir fait, enfin d'avoir fait, d'avoir eu trois enfants, mais surtout de leur mettre trois prénoms à deux syllabes. Je voulais vraiment quatre lettres pour tout le monde, pour les trois et que ça démarre aussi par un L, donc comme vous l'avez pu le constater, quoi, tout simplement. Donc c'est Lola, Léna et Léna et Lénie, tout simple. Voilà les amis, pour les petites questions de Hakim et on va passer à la suivante. Je suis désolée, ça fait déjà 16 minutes et la petite question donc de Jasmine. Jasmine, petit clin d'œil à toi ma belle et un énorme merci encore pour ton soutien. Et ta question à toi est, si tu gagnes donc les 500 000 euros, où partirais-tu en voyage ? Alors je t'explique, le jour que je gagne une belle partie, une belle somme, quoi, même si ce n'est pas les 500 000, parce que je pense que si je gagne les 500 000, en fait, je pars y vivre. Tout simple, je te le dis, ce n'est pas pour des vacances. Mais si je gagne, allez, même un petit 20 000 euros ou je ne sais pas, 30 000, je n'en ai aucune même plus, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, déjà si je gagne les 500 000, je partirais en voyage et je ferais beaucoup plus que ça. Mais toi, ta question est donc et le voyage et franchement, mon rêve, ça serait de partir à Nouméa, tout ça en fait, vraiment sur l'île. Oh là là, ça ne me vient pas, mon Dieu, c'est la honte. En plus, c'est mon rêve. Voilà, ça c'est la fatigue, vous savez. Voilà, de partir en fait, je veux partir à... Oh, attendez, je reviens. Voilà, ça y est, enfin, ça m'est revenu. Je ne voulais pas vous faire attendre comme ça et vous faire galérer. Donc du coup, en fait, j'aimerais partir tout ce qui est la Nouvelle-Calédonie, tout ce bordel quoi en fait. C'est mon rêve, voilà, rien que des vues paradisiaques et je pourrais y vivre. Ce serait magnifique. Voilà, je suis trop une fille des îles et une fille du soleil moi et même Marseille. Je trouve qu'il fait trop froid maintenant. Voilà, par rapport à... Voilà, le climat, le climat, vous le savez. La terre, la terre en pleure tous les jours, petit à petit, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Donc voilà, mon rêve, ce serait de partir sur une île. Après, il y en a d'autres aussi, des très belles, mais c'est vrai que partir là-bas, c'est vraiment un kiff pour moi. Voilà les amis, pour aujourd'hui, j'espère vous avoir bien répondu à vos petites questions et n'hésitez pas, je le répète, si vous voulez participer d'ailleurs, parce qu'il me manque encore un petit peu des petites questions. Donc ça me ferait plaisir de pouvoir les rajouter et après, sinon ce n'est pas grave. Mais bon, en tout cas, ça me fait super plaisir et j'espère que vous aussi. Voilà, en tout cas, n'oubliez pas de laquer, de partager, de continuer à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis moi, je vous dis à très vite pour demain, pour la nouvelle petite vidéo qui sera la case 6. Tout simple, tout simple. Voilà les amis, bisous, bisous, prenez soin de vous et couvrez-vous bien, 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 parce qu'après, on est malade. Allez les amis, bisous, bisous.